Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'établissement scolaire public expliqué à ses partenaires. Travailler avec et pour l'école. Quand on est l'un de ses partenaires extérieurs naturels, cela peut s'avérer compliqué. Ce webinaire a pour but d'aider les structures associatives et autres partenaires de l'école à mieux comprendre son fonctionnement et ses enjeux. Votre emploi du temps du jour ne sera pas de tout repos. Ministères, académies, départements, collectivités, voici une matinée bien remplie. Apprendre à mieux connaître le premier degré, les établissements du second degré et parler un peu de pédagogie, c'est ce qui occupera votre après-midi. Allez, on se met en rang et on avance en silence. L'éducation nationale est réellement partout, ou presque. La moindre commune à son école ou son réseau d'écoles, les grandes villes disposent-elles de dizaines d'établissements de tout niveau. La difficulté principale pour comprendre son fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas une école, mais un véritable millefeuille. Alors, on s'accroche, mais attention à l'indigestion. Le ministère Le système éducatif public est complexe et tentaculaire, mais fondamentalement centralisé. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports mène les politiques publiques en matière d'éducation. Les contenus, les diplômes, la gestion des différents échelons nationaux et locaux, c'est lui. C'est aussi lui, celui que tout le monde nomme l'éducation nationale d'un air entendu. Son actualité hebdomadaire officielle, vous pouvez la retrouver en vous abonnant au fameux BO, le bulletin officiel de l'éducation nationale. Les académies L'éducation nationale est donc centralisée. Elle est aussi déconcentrée. Cela signifie qu'elle se déploie partout en France en unité concentrique, au premier rang desquelles figurent les régions académiques. Comme vous pouvez le constater, les régions académiques se calquent sur les nouvelles régions. Elles comprennent les anciennes académies. Par exemple, la région académique de Nouvelle-Aquitaine est pilotée à Bordeaux, mais comprend également Poitiers et Limoges. Allons donc y regarder de plus près. L'académie d'Orléans-Tours est en ceci particulière qu'elle est une région académique constituée d'une seule académie, elle-même alignée sur la région Centre-Val-de-Loire. Cette région académique, comme les autres, est dirigée par une rectrice, en l'occurrence, Mme Katia Béguin. A noter, le pilotage pédagogique de l'enseignement secondaire se fait au niveau académique et s'appuie sur le réseau des inspecteurs pédagogiques régionaux. Il peut être utile de consulter le projet académique. Celui-ci énonce les priorités que l'académie se donne pour atteindre ses objectifs de réussite et d'insertion professionnelle pour ses élèves. Les académies comptent elles aussi sur une organisation départementale pour déployer les politiques éducatives publiques. Comme nous allons le découvrir maintenant. Les départements Les DSDEN Les directeurs académiques pilotent le système éducatif dans les départements. Cet échelon est fondamental, car c'est à l'échelon départemental que les politiques académiques sont appliquées. Notamment, tout le premier degré est organisé au niveau départemental. D'autre part, certaines politiques transversales, telles l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et culturelle, sont coordonnées par des chargés de mission rattachés au DSDEN. Selon le département où vous souhaitez travailler, il peut être intéressant de consulter le site de la DSDEN concerné, donc consulter l'actualité et l'organigramme. Les collectivités Nous l'avons vu, le service public d'éducation est centralisé, déconcentré, mais il est aussi décentralisé. En effet, comme chacun sait, les collectivités locales et territoriales contribuent au pilotage du système éducatif par des financements non négligeables, notamment celui des bâtiments et de la restauration scolaire. Les écoles sont financées par les mairies, les collèges par les départements et les lycées par les régions. Notez que les collectivités financent de nombreuses actions pédagogiques, à caractère culturel notamment, et que les crédits de fonctionnement des établissements proviennent de dotations annuelles des collectivités. Alors, sur le territoire que vous avez choisi, intéressez-vous aux politiques éducatives des collectivités. Le premier degré Le premier degré, c'est l'ensemble maternel élémentaire. Les écoles ne disposent pas de l'autonomie des établissements du second degré, notamment sur le plan financier. Matériellement, elles dépendent entièrement des communes, concernant la pédagogie. Elles appartiennent à une circonscription, en gros c'est une subdivision du département, qui est dirigée par un IEN ou inspecteur de l'éducation nationale, qui est le supérieur hiérarchique des enseignants. Sur les sites des DSDEN, vous pouvez aller voir l'organigramme des circonscriptions du premier degré, dont celle de Saint-Avertin, ici présentée, est un exemple. Les généralités sur le fonctionnement administratif des écoles sont facilement consultables sur EduSchool. Vous pourrez notamment y voir que les écoles cofinancent certaines actions grâce à un support associatif, la coopérative scolaire. Les EPLE, ou établissements publics locaux d'enseignement, c'est tout simplement les collèges et les lycées. Ils sont régis par un décret de 1985, plusieurs fois consolidé, qui en fait des entités juridiques autonomes dirigées par un chef d'établissement et soumis à la gouvernance d'un conseil d'administration. Le budget annuel provient de la dotation de fonctionnement issu de la collectivité, département pour les collèges, région pour les lycées. L'annualité de son fonctionnement budgétaire influe sur la manière dont les projets sont votés et budgétés. Il faut donc en tenir compte lorsque l'on veut travailler avec un EPLE. Certains appels à projets, ou demandes de subventions spécifiques, peuvent constituer des moyens de financement supplémentaires des actions pédagogiques. Lorsque l'on veut travailler avec un EPLE, il peut être judicieux de consulter son projet d'établissement, de voir comment fonctionne la maison des lycéens pour les lycées ou le foyer socio-éducatif pour les collèges, ainsi qu'éventuellement l'association sportive. En effet, ces trois entités sont des associations rattachées à l'EPLE, dont l'objet peut coïncider avec les actions que vous portez. EPLE mode d'emploi Quels sont les acteurs d'un EPLE ? Essayons d'y voir clair. Le chef d'établissement et ses adjoints, dont l'adjoint gestionnaire, constituent l'équipe de direction. Les enseignants constituent la plus grosse partie du personnel et sont responsables de la pédagogie en lien avec les programmes et sous l'égide des corps d'inspection. Dans la plupart des établissements, chaque équipe disciplinaire désigne un coordonnateur qui participe à divers conseils où il représente ses collègues. Les équipes non enseignantes, outre celles d'entretien de ménage et de cantine, dont il ne sera pas fait état ici, sont celles de vie scolaire, dirigée par un CPE, et les équipes dites santé sociale, les infirmiers des assistants sociaux et les conseillers d'orientation. Bien évidemment, les élèves et tous leurs représentants élus, dont les récents éco-délégués, constituent un maillon essentiel. Ils disposent d'associations à leur service, la maison des lycéens ou le foyer socio-éducatif. Les représentants des parents jouent aussi un rôle important et sont représentés dans les instances et les conseils de classe. L'association sportive est à la disposition des professeurs d'EPS pour mener diverses actions en faveur de la pratique sportive. C'est en dehors des cours, mais c'est toutefois dans le cadre de l'école. Elles sont affiliées à l'UNSS qui organise les compétitions. La collectivité territoriale est le dernier partenaire de poids. C'est le propriétaire des locaux, l'employeur de certains agents et le financeur du fonctionnement des établissements. L'équipe de direction et les enseignants organise la vie pédagogique au sein de l'établissement à travers le conseil pédagogique. L'ensemble des personnels, les élèves et les parents, disposent aussi de deux instances importantes. Le conseil des délégués à la vie lycéenne ou collégienne d'une part et le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté d'autre part, qui examine les conditions de vie des élèves dans l'établissement qui mettent en place diverses actions éducatives et tout simplement visent à faire participer l'ensemble des acteurs à la vie de l'établissement. Toute cette organisation se déploie sous mandat du conseil d'administration qui rassemble tout ce beau monde. La transversalité est le maître mot des actions pédagogiques et éducatives d'établissement. Elle s'incarne dans ce qu'il est convenu d'appeler les parcours éducatifs, santé-citoyenneté, éducation artistique et culturelle, éducation-développement durable, avenir et orientation. Toute proposition émanant d'une structure partenaire est susceptible de trouver un écho si elle fait explicitement référence à un ou plusieurs de ces domaines. Notez enfin que le conseil pédagogique, le CESC, le CVL et le CVC sont des instances consultatives, ce qui n'est pas le cas du conseil d'administration qui est l'instance de décision. Et après ça, si on parlait un peu de pédagogie ? La scolarité des élèves se découpe en cycles d'apprentissage. Ici, nous mentionnons uniquement ce qui concerne la scolarité obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à la fin du collège. Car au-delà, les référentiels de formation et de compétences sont extrêmement variés. À chaque cycle, à chaque formation, correspondent des objectifs liés au socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, le tout s'articulant autour des programmes et des différentes disciplines. Cette diapo vous renvoie vers le site d'EduSchool, le portail de ressources destiné aux professionnels de l'éducation. EduSchool est effectivement une bible. Vous pourrez y trouver tout ce qui a trait à l'enseignement, de l'organisation du système au programme disciplinaire par niveau, au parcours éducatif, au référentiel de compétences et au format des examens. Pour savoir si vos propositions et programmes sont pertinents par rapport au public scolaire que vous visez, il peut être intéressant de s'y référer. Car là comme ailleurs, avoir de bonnes idées et de bons programmes ne suffit pas. Et si on veut être audible quand on s'adresse à un établissement scolaire pour lui proposer des services et des interventions, il faut s'intéresser aux objectifs scolaires des enseignants. C'est leur première préoccupation et leur principale responsabilité vis-à-vis de leurs élèves. Pour aller plus loin, voici quelques références importantes. Il vous intéressera certainement de savoir que les établissements scolaires ouvrent leur porte en confiance aux associations disposant d'un agrément. Vous pourrez prendre connaissance de la procédure d'agrément en suivant le lien correspondant. N'oubliez pas de vous référer aux services numériques et le plus souvent gratuits de réseau canopée. Cela représente une mine d'informations notamment sur les questions transversales. Enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre atelier de canopée de proximité. Vous disposez désormais d'informations qui vous aideront à mieux comprendre le service public d'éducation. Mais n'espérez pas avoir tout compris du premier coup. Je vous remercie de votre attention. Mais ne vous croyez pas débarrassés pour autant. Car maintenant, vous prenez une feuille et un stylo. C'est l'heure de l'interro.